Dans cette vidéo, on va parler d'un autre projet de la CNCF, c'est Arbor. C'est un projet qui est graduated dans la CNCF, c'est-à-dire un projet qui a le plus haut niveau de maturité. Et Arbor, c'est un registry open source, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va nous permettre de stocker nos images de containers et d'autres types d'artifacts aussi. Et surtout, Arbor, il est vraiment axé sur la partie sécurité. Donc si vous voulez en savoir plus par la suite sur ce projet, n'hésitez pas à aller visiter le site que je vous ai mis ici, goarbor.io. Alors pour l'installation, c'est relativement facile. On peut installer Arbor avec Docker Compose, on peut l'installer aussi sur Kubernetes. Alors dans notre cas, je vais faire référence à une installation que j'ai déjà faite. Vous verrez que si vous voulez le faire par vous-même sur le site officiel, c'est vraiment très bien expliqué. Alors j'ai déjà une installation sur registry techwell.io. J'ai me logué en tant qu'admin. Et j'arrive directement sur l'interface de Arbor avec une liste de projets. Pour l'instant, il y en a un seul, c'est le projet par défaut, qui s'appelle library. Alors on ne s'attendra pas forcément sur la partie administration qui nous permettrait de gérer des utilisateurs, de se connecter à d'autres registries, de configurer vraiment Arbor. On va plutôt s'intéresser à la partie projet. On va créer un projet, on va voir ce qu'on va pouvoir mettre dans un projet et comment l'utiliser. Alors je vais commencer par créer un nouveau projet. Je vais appeler ça MyApp, un projet pour une application. Je vais le rendre en public. Et une fois qu'il est créé, je vais aller à l'intérieur. Alors j'ai un premier onglet avec le résumé de ce qui peut se passer, qui a accès, etc. J'ai ensuite les dépôts. Donc dépôts, c'est depuis cet onglet-là que je vais pouvoir envoyer des choses dans mon projet. Donc envoyer des choses, c'est envoyer des images, pousser des images. C'est pousser des charts Helm éventuellement si je le voulais, etc. On voit ici un différent push command. Donc pour les images, pour Helm, pour CNAB, c'est d'autres choses ici, Cloud Native Application Bundle. On ne s'attendra pas là-dessus. On regardera principalement sur la partie images déjà. Alors si on continue après les différents autres tabs, on va pouvoir visualiser les différents Helm chart qu'on aurait pu y pousser. Pour rappel, les charts Helm, ce sont des packagings d'applications pour Kubernetes. On peut aller après faire en sorte d'ajouter des utilisateurs, de données de droits particuliers au sein de notre projet. On peut rajouter des labels. La partie scanner, c'est intéressant. Alors il y a un scanner de vulnérabilité, on y reviendra par la suite. C'est Trivi, certainement pas la bonne prononciation. Mais en tout cas, c'est un scanner qu'on utilisera et qui permettra de détecter des vulnérabilités dans des images. Des choses un peu plus avancées pour des distributions d'images sur des réseaux peer-to-peer. On pourra ensuite mettre des policies, des règles pour la rétention des images. On pourra aussi avoir des comptes de services, on ne va pas s'étaler là-dessus. Webhook, c'est des choses intéressantes aussi, où on va pouvoir déclencher des actions, donc appeler des systèmes externes. Si par exemple, on a une nouvelle image qui a été poussée, ou une image a été supprimée, etc. On pourra ensuite voir les logs de tout ce qui s'est passé dans notre registre. Et effectivement, la configuration, on y reviendra là-dessus dans peu de temps. Je vais commencer par aller dans la partie dépôt, et je vais regarder ici dans la partie Push Command. Push Command, on me dit que si je veux envoyer une image dans ce registre, dans ce projet, il faut que l'image ait un nom particulier. Je vais copier ici la commande, et je vais la mettre ici. Il faut qu'elle s'appelle Registry Techwell I.O., MyApp, le nom du projet, un nom de repository et un tag. Alors, on me demande en fait, généralement, on va dire que j'ai des images qui sont déjà buildées sur ma machine. Je vais leur donner un nouveau nom avant de pouvoir les envoyer. Alors, ce que je vais faire ici, c'est simplement récupérer une image, par exemple, Nginx. Je récupère la dernière image Nginx. Je l'avais déjà en local. Et cette image, je vais imaginer que c'est l'image de mon API, par exemple. C'est juste ici pour l'exemple. Donc, je vais juste lui donner un nom supplémentaire en Nginx. Je vais lui dire maintenant, tu t'appelles Registry Techwell I.O., MyApp API 1.0. Voilà. Donc, je vais pouvoir en fait envoyer cette image. Encore une fois, Nginx, c'est pour l'exemple. Là, on admettra que c'est l'image de mon API, par exemple. Je vais faire un Docker Login, tout d'abord, auprès de ce registri. Docker Login-U Admin et Registry.Techwell.io. Il faut que je me log auprès de mon registri avant de pouvoir envoyer quelque chose. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir faire un Docker Image Push avec le nom de mon image. Et on voit que les différentes layers dans l'image, maintenant, sont envoyées vers le registri. Voilà. Et si je retourne dans l'interface, dans mon dépôt, projet MyApp, j'ai maintenant un artefact. Et c'est une image, une image Docker. Alors, elle n'est pas analysée. C'est-à-dire que le scanner n'a pas tourné sur cette image. Alors, si je vais dans le détail de l'image, je pourrais rajouter des tags dessus, je pourrais rajouter différentes choses. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est plutôt de l'analyser. Donc, je vais cliquer sur « Analyser » ici. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le scanner va tourner. Il va récupérer une base de CVE, Common Vulnerabilité Exposure. Il y a différentes bases qui existent avec ces CVE. Et il va regarder, il vient de finir ici, il va regarder si ces CVE, si les signatures de ces CVE, sont trouvées dans l'image. Effectivement, il a trouvé pas mal de choses, notamment des failles critiques, hautes, etc. Donc, c'est déjà un premier point de savoir que les images qu'on utilise ont des failles. Après, la seconde étape, c'est de demander à une équipe de sécurité pour qui ces choses-là sont vraiment très parlantes, de savoir si on peut continuer à utiliser l'image, même par exemple, si c'est une image qui est utilisée qu'en interne, même si elle a des failles, est-ce que c'est très dangereux ou pas ? Voilà, c'est une équipe de sécurité qui pourra nous dire ça. Alors, comme on vient de le voir ici, j'ai dû cliquer sur analyser pour faire en sorte que mon image soit analysée. Alors, par contre, ce que je pourrais faire, c'est aller dans la configuration de mon projet et faire en sorte que l'analyse se passe à chaque fois que j'envoie une image. Alors, j'ai cliqué ici et j'aimerais en plus faire en sorte que si une image est envoyée dans mon registri, si quelqu'un essaie de récupérer cette image, qu'il ne puisse pas le faire si l'image contient des vulnérabilités. Au moins, par exemple, une vulnérabilité haute. On pourrait mettre aussi des wildlists ou pas mal de choses. C'est assez configurable. On va partir avec, ici, cette configuration. Et on va changer un petit peu la chose. On va récupérer cette fois-ci une image de MongoDB, par exemple. Mongo, alors une version assez vieille, Mongo 3.4. Et on va faire un petit peu la même chose que ce qu'on a fait juste avant avec l'image Nginx. Donc, on a récupéré l'image Mongo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la taguer, cette image Mongo. Et cette fois-ci, on va faire référence à un répository DB dans notre projet. Donc, vous voyez là, je récupère une image, je la tague et je vais pouvoir faire en sorte de l'envoyer dans mon projet, dans mon registre. Bon, ça prend un petit peu plus de temps. Elle est un peu plus grosse, celle-ci. ce n'est pas très, très grave. Ça va aller vite quand même. Alors, on va regarder. L'image est bientôt arrivée. Voilà. Si je clique là-dessus, voilà, je vois directement que l'image, maintenant, elle est en cours d'analyse. C'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'à chaque fois que je pousse une image, je vois les vulnérabilités qu'il y a à l'intérieur. Donc, ici, on me dit qu'il y a au moins une vulnérabilité haute. Je vois qu'il y en a 73. On a un petit tableau assez sympa ici qui me dit que finalement, il y en a deux de haute, il y a des moyennes, il y a des bas. Il n'y a pas de vulnérabilité critique. Très bien. En fait, ce que je voulais voir simplement, c'est faire en sorte de vérifier que cette image, maintenant, je ne peux plus la récupérer. Alors, avant de faire ça, je vais supprimer les images que j'ai en local à mon go 3.4 et aussi celle que j'ai appelée ici db1.0. Voilà. Et je vais par contre, maintenant, essayer une nouvelle fois de faire un docker image pool de cette image. Donc là, je m'adresse au registri et je dis récupère-moi cette image. Et là, normalement, ils devraient me dire non. Je ne peux pas la récupérer parce que cette image contient 73 vulnérabilités. Il y en a au moins une qui est haute et il y a une règle, une policie qui m'empêche de récupérer cette image. Donc voilà simplement un petit tour d'horizon de ce qu'on va pouvoir faire avec un registri comme celui-ci, comme Arbor. C'est un projet vraiment qui est phare dans la CNCF. C'est un projet gradué qui est très utilisé. Là, j'ai juste montré quelques exemples de manipulation du scanner, de déclenchement du scalaire, de configuration. On peut aller, bien sûr, beaucoup, beaucoup plus loin là-dessus. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est important de voir un petit peu où se situe ce projet et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Et c'est typiquement quelque chose qui peut être installé dans un système d'information pour protéger les images et protéger l'ensemble de nos assets.